ce livre s'intitule grishka et ses personnages principales en fait c'est un adolescent de 17 ans d'origine russe et qui habite au havre il habite avec son père mikhail avec sa mère anna et avec sa grand-mère qui s'appelle babou qui vit au premier étage de leur maison et c'est un livre qui pose la question du lien et de la transmission et c'est ce qui m'intéressait beaucoup enfin de par mon métier et c'est aussi parce que voilà je me pose aussi beaucoup de questions autour de ce thème comment transmettre quel mot prendre comment transmettre et surtout à quel moment on peut le faire et donc grishka c'était intéressant pour moi parce que c'est un adolescent et j'ai l'habitude des adolescents et c'est vraiment un moment où ils vont commencer un peu ils vont sortir leur crise alide de leur mue et grishka c'est un adolescent qui est très renfermée qui est très taiseux qui est très sombre et il va un jour être sortir justement de cette crise alide entamé sa mue parce qu'il est il va découvrir un regard sur un mur au fond de la salle de classe et ce regard c'est celui d'une vieille dame qui s'appelle simone lagrange et qui raconte qu'à 13 ans elle a échappé par miracle aux chambres à gaz au camp d'Auschwitz-Berkenau il ne voit que son regard et ce regard va se substituer au regard de sa grand mère babou parce que babou pour lui c'est une femme qui est qui est pleine de joie pleine de bonheur mais en fait elle cache des souffrances terribles et il est disponible pour comprendre quelque chose de son histoire familiale et donc voilà le récit ce roman il pose la question du lien et de la transmission donc il y a la transmission d'une part entre grishka et son professeur de français madame kerouani qui est une femme qui est très fragilisée par la mort imminente de son père par une rupture amoureuse et aussi parce qu'elle se sent vieillir elle se sent moins séduisante elle se sent moins apte à conquérir un public qu'elle doit vraiment porter qui est celui voilà des adolescents parce qu'il faut les séduire et ce lien qu'elle va établir avec grishka est un lien qui va être de plus en plus trouble parce qu'elle est imprégné littérature de tragédie etc et à l'impression qu'elle va et qu'elle est extrêmement troublée par cet adolescent pour lequel elle va se dire qu'elle est terriblement amoureuse en fait donc il y a ce lien là alors que grishka ne s'en rend absolument pas compte parce que parce que en tant qu'enseignante il n'y a pas seulement un lien pédagogique mais aussi ce qui est très troublant c'est d'assister en fait à une première fois pas le fait de faire découvrir à des élèves Tennessee Williams ou Camus ou Bernard Marie Coltès mais c'est assister vraiment au lien intime dans le rapport avec la lecture et puis d'une autre façon il y a la question du lien entre les personnages qui entoure grishka donc sa mère qui veut se consoler dans les bras d'un amant qui parle qui parle qui avide pour ne rien dire qui est caissière dans un magasin le père Michael qui était un docker voilà plein de vie mais qui a eu un accident donc il est vraiment comme ça enfermé dans sa souffrance ils vont être obligés en fait de par l'adolescence de grishka de se souvenir et de se ressouvenir de voilà de pourquoi ils sont ils sont là enfermés dans leur souffrance en fait voilà ce qui m'intéressait c'était aussi travailler sur le processus de ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un mot un peu plus moderne de résilience voilà comment arriver à surmonter tout ça cette résilience elle peut passer par le déni c'est ce que vont faire les personnages certains mais aussi par la créativité voilà quelque chose va pouvoir advenir donc voilà c'est ça qui m'intéressait surtout dans le dans le roman enfin d'explorer un peu ces ces pistes là avec et aussi avec cette particularité enfin j'avais envie de faire ça c'est à dire d'intercaler entre les chapitres des coeurs alors des coeurs un peu à l'antique mais c'est surtout en fait la petite conscience vous savez ces petites voix là qu'on a au fond de nous en général on les écoute pas mais ces petites voix elles peuvent nous consoler elles peuvent nous guider bon on les écoute on les écoute pas et pour terminer en fait je voulais matérialiser en fait le la transmission par un objet que va se vont se transmettre les personnages dans le récit et cet objet c'est un petit dé rouge au bout d'une chaîne en argent alors le petit dé c'est voilà effectivement le hasard le choix le non choix on apprend dans le roman voilà comment comment il apparaît ce petit petit colifichet là et voilà on va le retrouver jusqu'au bout 1 1